France Bleu Périgord Pour sauver la planète, France Bleu Périgord déniche pour vous toutes les initiatives du département ce matin. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de livres en compagnie de Marie-Coën Caïto et votre invitée a lancé une librairie unique en France. La librairie permaculturelle, c'est une librairie en ligne spécialisée sur la permaculture au sens large. Potager, autosuffisance alimentaire, habitat partagé sont autant de thèmes abordés dans les livres sélectionnés pour vous aider à passer à la pratique. Moin Amand gère cette librairie peu commune. Avec lui, petit rappel de ce qu'est la permaculture. La permaculture, au-delà de sa philosophie de vie basée sur le respect du vivant, c'est l'art d'aménager son lieu de vie, son terrain, son maison, son jardin pour que l'ensemble devienne nourricier, productif, pour qu'on puisse augmenter son autonomie, l'électricité, en eau, en chauffage, et pour que tout ça soit fait de manière écologique, sans trouble pour l'environnement. La permaculture a donc sa librairie. Pourquoi l'avoir créée ? En 2012, je finissais de me former à la permaculture. A l'époque, il existait deux livres traduits en français sur le sujet. Et le début de la librairie, en fait, c'était une initiative pour favoriser les traductions de livres et l'édition de livres sur la permaculture. Depuis, je suis devenu formateur et designer en permaculture. Et donc, en fait, j'ai une grande expertise sur le sujet. Et c'est pour ça que je peux conseiller ultimement les gens qui ont besoin de ça. Et en 2020, les publications consacrées à la permaculture sont-elles plus nombreuses ? Il y en a à peu près une centaine maintenant qui existent. Tous les gros éditeurs se sont lancés dans le sujet parce qu'il y a eu un effet de mode. Les vrais bons livres de permaculture sont quasiment tous édités par des éditeurs associatifs qu'on trouve difficilement dans le commerce. Ou ils sont auto-édités. Ils sont encore plus difficiles à trouver dans le commerce. Quels sont les best-sellers sur le sujet ? Alors, il y a le livre du fondateur de la permaculture, Bill Mollison, qui s'appelle « Introduction à la permaculture », paru aux éditions associatives Passerait-les-Cours. Donc, c'est la meilleure vente sur la librairie permaculturelle. Moi, la main, on parle de votre librairie, la librairie permaculturelle. Je crois qu'elle a évolué au fil du temps ? Il y a eu un grand tournant pendant le confinement. Les citoyens ont eu l'occasion de se questionner, de voir un petit peu les failles du système capitaliste et mondialiste dans lequel on vit. Et en fait, les gens se sont rendus compte qu'il valait mieux avoir un potager dans son jardin plutôt qu'être dépendant de l'approvisionnement des supermarchés. La permaculture est donc à l'honneur dans cette librairie en ligne basée à Nanteuil-en-Périgord. Moi, la main sélectionne pour vous les ouvrages sur le sujet. Pour aller plus loin, vous le retrouvez sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la librairie permaculturelle. Et le site de cette librairie en ligne, je vais vous le donner, librairie-du-6 permaculturelle-tout-attaché.fr. On vous a mis tous les liens naturellement sur notre site francebleu.fr.